Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale sur des actions du service d'électricité au niveau du secteur. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et 3 supplémentaires concernant les dividendes et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères qui est ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus ils seront vers le rouge et plus ils seront valides, plus ils iront vers du vert. Pour sélectionner le secteur du jour, nous repartons sur les composants de l'indice SBF 120 des entreprises françaises. Nous trions tout cela par le momentum du mois, les meilleures entreprises sur le mois et nous regardons par rapport au début de l'année, donc sur 5 mois à peu près, 5 mois et demi et sur un an au moins que tout cela soit en vert. Nous avons déjà vu CGG qui est ici, nous avons déjà vu Nexan qui est là, nous avons déjà vu Total Energy et même dans le cadre d'une stratégie à Fort Dividende et ici on vient Néowen que nous n'avons pas vu alors que nous avons déjà vu Gaz Transport qui est juste après. Donc du coup c'est parti sur les services d'électricité avec Néowen, vous voyez que les 3 sont dans le vert même si depuis le début de l'année ce n'est que 1% de hausse. Néowen, c'est un producteur français d'énergie exclusivement renouvelable qui a été fondé en 2008. Elle développe cette entreprise, finance, construit et exploite des centrales solaires, des parcs éoliens, des installations de stockage d'énergie. La société elle disposait d'une capacité de 5,4 gigawatts fin de l'année dernière, fin 2021 et parmi ces 5,4 gigawatts il y a 50% d'énergie solaire, 38% d'éolien et 12% de stockage en batterie. La société vise plus de 10 gigawatts de capacité en opération et en construction en 2025, donc du coup forte croissance par rapport à maintenant puisque ce serait presque un doublement. Elle est notamment le propriétaire, vous voyez, exploitant de la centrale photovoltaïque de Sestas, du côté de la Gironde, qui est la plus grande centrale solaire en Europe et a sa mise en service en 2014 en tout cas. Vous voyez qu'il y a aussi, elle est propriétaire de cette réserve ici, Answer Power Reserve en Australie, qui est la plus grande unité de stockage de batterie lithium-ion au monde, avec sa mise en service en 2017. Également, elle dispose de Victorian Big Battery, qui est l'une des plus grandes batteries au monde, ainsi que la plus grande centrale solaire d'Amérique centrale, c'était en 2017. Si nous regardons du côté géographique, et bien Néowen, elle est présente sur trois zones géographiques, à savoir la zone Europe-Afrique, notamment en France, Finlande, Portugal et en Irlande, l'Australie, comme nous l'avons déjà vu, et la zone des Amériques avec le Salvador, le Mexique, la Jamaïque, l'Argentine, l'Équateur et les États-Unis. Tout cela fait qu'il y avait beaucoup de diversification au niveau des différentes centrales, solaire, éolien, stockage d'énergie, et on voit en plus ici les trois grandes zones géographiques, donc tout cela fait une bonne répartition également de ce point de vue-là. Cette société, ça fait du coup un bon moment déjà qu'elle est implantée, plus de dix ans, que ses perspectives sont plutôt bonnes pour l'instant, en tout cas c'est ce qu'elle vise, et du coup elle s'est quand même bien implantée dans le monde géographiquement et par ses activités, c'est donc du vert côté business. Bien sûr, pour aller voir davantage d'actualités et d'informations, vous pouvez tout aller voir du côté du site Néowen. La capitalisation boursière, elle s'élève à 4,15 milliards d'euros pour cette société, c'est donc une grosse capitalisation boursière de l'indice SBF 120, c'est donc du vert. Le résultat net en jaune sur ce graphique, eh bien ça se voit à l'œil nu, presque en tout cas, mais oui ça se voit à l'œil nu, c'est en augmentation globalement sur trois ans depuis 2019 et sur cinq ans depuis 2017, et c'est encore plus visible au niveau du chiffre d'affaires en vert ici. La hausse au niveau du résultat net, puisque c'est là où nous nous intéressons particulièrement, eh bien on voit que ce n'est pas complètement continu comme hausse, puisqu'il y a 2020 qui est venu arrêter cette hausse, faire baisser ce résultat net pour repartir en 2021, mais donc ça est une croissance, mais pas complètement croissance, c'est donc un critère que nous allons mettre en vert clair. Pour les résultats à venir, eh bien comme nous l'avons vu, les perspectives sont effectivement à la hausse pour le résultat et pour le chiffre d'affaires, et donc du coup on devrait rester au minimum dans cette zone vert clair, voire tendre vers du vert au bout d'un moment. Du coup, de bonnes perspectives. Au niveau du cours de bourse, eh bien ça ne fait pas longtemps que, du moins pas longtemps, ça fait un peu plus de trois ans, mais on n'a pas les cinq ans pour le cours de bourse, mais sur la période depuis son entrée en bourse, son introduction en bourse, eh bien vous voyez que c'est 133% d'augmentation pour Néon, donc une forte augmentation. Et si nous regardons depuis 8 juin 2019, donc sur trois ans exactement, puisque ça fait un peu plus, c'est 105,75% de hausse sur trois ans. Dans tous les cas, c'est deux hausses de plus de 100%, c'est des grandes hausses, largement plus de 5% par an en moyenne, et c'est donc du vert pour ce critère sans aucun souci. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien lui, il est très élevé, il s'affiche à 101,38 ici. Il se situe donc largement au-delà des 35, c'est notre zone rouge. En gros, effectivement, la société a prévu de se développer, et les estimations sont souvent dans ce sens-là, mais vous voyez que dans le cours de bourse, c'est mieux pour l'instant, tout cela est déjà un peu pricé par avance, il va falloir quand même que la société fasse pas mal de bénéfices, et que le cours de bourse ne nous monte plus, pour que ce PER redevienne, on va dire, un peu moins cher, puisque c'est un indice de cherté. Allons côté dividende, et côté dividende, eh bien vous le voyez, en 2022, c'est le premier dividende qui est versé. Donc du coup, côté évolution du dividende, nous allons mettre du vert clair, dans le sens où ce n'était pas de dividende avant, et tout d'un coup, il y a un dividende, et l'augmentation, c'est plus l'infini, dans le sens où il n'y a pas de dividende précédemment, donc il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc dans tous les cas, c'est plusieurs années sans dividende, et tout d'un coup, une année avec dividende, c'est peut-être le début, et du coup, du vert clair pour le moment, même si ça vaut ce que ça vaut, vu que c'est la première année seulement, qu'il y a un versement de dividende. Le rendement de dividende, le rendement annualisé à 0,26%. Donc c'est un premier dividende, mais par contre, celui-là, il est très proche de 0, et il a juste le mérite d'exister comme dividende, c'est donc un dividende très proche de 0, quelque chose qui est dans notre zone entre 0% et 1%, c'est notre zone orange, c'est juste histoire de dire qu'il y a un dividende. Associé à ce dividende, eh bien, le ratio de distribution, vous voyez pour la seule année, eh bien, c'est 25,75% de ratio de distribution. Donc là, pour le coup, c'est un ratio de distribution inférieur à 60%. Pareil, avant, c'était 0%, donc pas de souci, là, c'est un critère complètement en vert pour terminer. Pour trouver la deuxième entreprise du côté de l'Europe, eh bien, revenons sur la carte thermique des marchés boursiers, sur le stock 600, les six plus grosses actions européennes. Nous sommes dans les services industriels, donc appliquons les secteurs pour trouver des services publics, plutôt. Voici les services publics. Nous prenons les performances sur un mois et nous regardons ce qui est un peu dans le vert dans les services d'électricité. Nous voyons qu'il y a Andesa ici, alors, dans le vert, mais de peu. Il y a Fortum ici, il y a Fairbount ici et il y a Engie. Alors, Engie, nous n'allons pas le refaire puisque nous avons déjà vu cette action dans une stratégie fort dividende, mais du coup, nous regardons pour les trois autres entreprises. Sur trois mois, que nous reste-t-il ? Fortum passe dans le rouge. Il reste Andesa contre Fairbount ici. Et Fairbount passe dans le rouge au niveau des six mois. Donc, nous allons partir sur Andesa, la société espagnole. Andesa, c'est une entreprise donc espagnole qui est active dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel. C'est le leader sur le marché électrique en Espagne et c'est le deuxième opérateur du marché portugais avec un actif de, vous voyez, plus de 30 000 millions plutôt d'euros en 2014. Ça date même un peu. Elle est présente, cette entreprise, sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, c'est-à-dire l'approvisionnement et la production, le transport, la distribution, la fourniture et les services énergétiques. Depuis octobre 2007, cette société appartient au groupe italien Enel. Ce groupe, il est présent dans plus de 30 pays sur 4 continents et il fournit les services à 61 millions de clients. Tout ça, c'est du 2014. En France en particulier, si on se remet sur la France, Andesa l'opère à travers la surcursale de la société Andesa Energia qui est avec les activités principales dans sa catégorie France qui sont la vente de gaz naturel de services aux industriels et aux professionnels et la fourniture de gaz naturel liquéfiée, le GNL, la fourniture de gaz naturel pour les véhicules, le GNV. Et depuis 2014, elle développe son activité envers les copropriétés. Vous voyez que la société, elle est très ancienne avec une date de création en 1944 et vous voyez les effectifs ici affichés, je ne sais pas de quelle année ils sont, de plus de 25 000 personnes. Et il y a la société mère Enel qui est rappelée ici puisque vous voyez que les actionnaires Enel représentent 70% du capital de cette société. Vous revoyez ici l'activité du groupe qui s'organise selon les trois pôles, production et vente d'électricité, transmission d'électricité, distribution de gaz. Et pour la répartition géographique du chiffre d'affaires, vous voyez que c'est quand même très centré sur l'Espagne, 85%. 5% sur le Portugal, puis après on part un peu sur d'autres pays européens tels que la France et l'Allemagne, mais cela représente beaucoup moins. Cette société qui est certes très centrée Espagne et un peu Portugal, a quand même des activités bien diversifiées. C'est quand même le premier producteur du côté de l'Espagne et distributeur d'électricité espagnol. C'est donc une grande société qui va bien en place depuis bien longtemps pour vous mettre du vert côté business. Bien sûr, sur le site, alors qu'il y a un espagnol ici, vous pouvez très bien aller rechercher des informations supplémentaires si vous comprenez l'espagnol ou en traduisant la page. La capitalisation boursière pour Andesar, elle s'élève à 21,22 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation du stock 600, pas de souci. Là-dessus, c'est un critère en vert. Le résultat net, le résultat net, il est en jaune sur le graphique si je su. Eh bien, tout cela apparaît très moyen au niveau du résultat net et ça a l'air de se confirmer au niveau du chiffre d'affaires en vert. En effet, en 2017, nous étions à 1,46 milliard d'euros de bénéfices et en 2021, nous passons à 1,44 milliard de bénéfices. Donc, c'est un tout petit peu moins. Et par contre, comme 2019 est complètement en retrait, là, nous passons largement en supérieur. Du coup, eh bien, effectivement, ça fait une augmentation sur 3 ans mais une petite diminution sur 5 ans. C'est donc un critère très moyen que nous pouvons mettre dans la zone jaune. Au niveau des estimations pour la suite, eh bien, effectivement, ça devrait repartir davantage à la hausse pour Andesar. Et donc, du coup, ce critère qui est en jaune ici pourrait revenir quand même sur du vert clair pour la suite. Passons côté cours de bourse. Côté cours de bourse, eh bien, on voit que c'est aussi très moyen. Ça suit un peu les résultats avec, on voit très bien la crise Covid ici, avec la chute de plus de 30%. Mais sinon, c'est très moyen, même si ça apparaît en rouge. Mais là, en rouge, certes, mais sur 5 ans, la baisse n'est que de 9,83%. C'est donc une baisse inférieure à 2% par an, à 5% par an, oui, inférieure même à 2% par an en moyenne. C'est donc quelque chose que nous mettons dans la zone orange. Vérifions tout cela sur 3 ans. Sur 3 ans, c'est plus fortement en baisse. C'est 16,35% de baisse. Ça ne vient pas remettre en cause le critère. Du coup, c'est du orange. C'est très, très moyen. C'est un peu baissier quand même pour le moment avec la grosse correction qui a lieu depuis, vous voyez, l'été 2020. Le PER, le ratio course sur bénéfice, il s'affiche ici à 16,43. C'est donc un PER qui se situe dans la zone de 10 à 17. C'est notre zone de cherté très intéressante que nous mettons en vert clair. Mais il est à noter qu'il est quand même plus proche de la zone des 17 et dans la zone haute de cet indice de cherté. Passons côté dividende. Et côté dividende, tout d'abord, l'historique de ce dividende. Nous intéressons depuis 2018 ici, sur les cinq dernières années. Et vous voyez que depuis les cinq dernières années, nous avons une croissance, strictement croissance, de ce critère d'évolution du dividende. Et donc, du coup, nous allons mettre du vert puisque nous passons de 1,38 € à 1,87 € par action sur cinq ans sans discontinuer. Du vert. Au niveau du rendement, le rendement pour cette action, il est affiché ici à 9,07 %. C'est un très fort rendement avec le prix actuel de l'action, bien au-delà des 3 %, et donc un critère bien en vert. Allons voir la santé, le ratio de distribution associé à cette entreprise, la distribution sur le résultat net. Là, nous avons les données de 2017 à 2021 sur les cinq dernières années. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des gros montants. À chaque fois, nous sommes au-delà des 100 %, sauf l'année 2017, où nous sommes juste inférieurs à ces 100 %. En gros, la société n'hésite pas à puiser dans ses réserves, mais comme elle n'a pas de réserve, c'est à s'endetter pour verser son dividende et continuer de le verser. Et donc, malheureusement, pour l'instant, elle n'arrête pas de s'endetter, cette société. Elle creuse ses dettes, ce qui n'est pas du tout viable à long terme. C'est un critère, vu que tous les critères sont... Tous les cinq... Ratio de distribution sont très mauvais. C'est donc un critère que nous mettons en rouge. Cherchons désormais une entreprise du côté des États-Unis, retournons sur la carte thermique des marchés boursiers, sur le S&P 500, cette fois-ci, les 500 plus grandes entreprises américaines. Nous prenons les secteurs, nous cherchons les services publics. Les voici ici. Et du coup, nous regardons ce que nous avons sur les performances du mois au niveau des services d'électricité. Nous en avons beaucoup. Nous avons Nextera ici. Nous avons Constellation ici. Énergie. Nous avons Alliant. Nous avons Énergie. Énergie. Nous avons Edison. Nous avons déjà tout ça. Au niveau 3 mois, qu'est-ce que cela donne ? Alors déjà, nous avons certains qui sont déjà éliminés. Ici, ces deux-là sont éliminés. Celui-là a été éliminé. Edison est toujours présent. Énergie. Énergie est toujours présent. Et nous avons toujours Constellation Energy. Et sur 6 mois, nous avons toujours les 3. Mais nous voyons très clairement qu'au niveau des pourcentages, c'est le 42% de Constellation Energy qui remporte la mise. Et donc, du coup, nous allons partir sur Constellation Energy. Constellation Energy. Eh bien, il s'agit d'une entreprise américaine de production et de distribution d'énergie qui est passée à Baltimore, où il y a un marine l'un, et qui est listée au Fortune 500. Ces produits, c'est l'électricité et le gaz. Les effectifs, 10 000 personnes. La société, elle est très ancienne, avec 1 000 de 1816. Et au final, c'est un groupe qui appartient à la société Exelon. Constellation Energy Corporation. C'est une entreprise d'énergie propre. La société, elle se concentre sur l'énergie sans carbone. Elle est un fournisseur d'énergie propre et de solutions durables aux foyers, aux entreprises, aux services, au secteur public, aux agrégations communautaires. et à une gamme de clients de gros, tels que les municipalités, les coopératives et autres stratèges à travers la partie continentale des États-Unis. Elle vend cette société également des énergies renouvelables et d'autres produits et services liés à l'énergie. Elle compte 5 segments à déclarer, à savoir les régions Mid-Atlantique, Mid-Ouest, New York, Aircote et Other Power. La société, elle, est composée de 2 unités commerciales principales, Constellation New Energy et Exelon Génération Energy. Comme je vous l'ai dit, ça a été une société qui appartenait à Exelon. La société combinée exerce ses activités dans environ 48 États au Canada et au Royaume-Uni. Vous voyez donc que c'est une grosse société bien implantée depuis bien longtemps, du vert côté business et vous pouvez bien sûr aller voir d'autres informations sur le site internet. La capitalisation boursière, elle s'élève à 19,53 milliards de dollars, en somme du côté des États-Unis, pour Constellation Energy Corporation. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce critère. Passons aux résultats nets sur les dernières années pour Constellation Energy, donc avec Exelon bien sûr, et là on voit tout de suite en jaune sur le graphique que ces résultats sont en baisse et clairement en baisse. Ce n'est pas complètement en baisse puisque on voit qu'en 2019, par exemple, ça remonte par rapport à 2018, mais sinon c'est globalement en baisse. Et donc cette décroissance, nous allons lui mettre du orange, car elle n'est pas strictement décroissante, mais il faut quand même noter qu'elle est en décroissance. Néanmoins, pour les résultats à venir, et bien normalement, on repart complètement à la hausse dans l'autre sens. Et donc du coup, on va normalement couper les cours à cette tendance baissière en orange pour repartir vers du vert clair. C'est à noter. Côté cours de bourse, et bien là, il est haussier. Alors ça n'est pas longtemps qu'elle cote cette action. Nous avons uniquement depuis le début de l'année, depuis le 21 janvier 2022, et cette action, elle cote à 33% depuis cette période-là. C'est donc une forte hausse sur cette période-là, et donc nous allons mettre du vert pour ce critère, et ce qui est joué ici, c'est probablement l'évolution des résultats. Le PER, le ratio course sur bénéfice, il est affiché ici à 28,19. C'est donc un PER qui se situe dans la zone entre 25 et 35, c'est notre zone en orange, notre zone assez élevée en termes d'indice de cherté. Et du coup, nous sommes en plein milieu, près de cette zone en orange. Passons côté dividende. Et côté dividende, vous voyez que la société, c'est le premier dividende qu'elle verse, cette société. Mais en même temps, c'est normal, c'est aussi la première fois qu'elle est en bourse. Et donc du coup, nous allons mettre le critère d'évolution des dividendes en vert clair pour dire que c'est le premier dividende. Et bien sûr, c'est l'infini, c'est exactement comme pour Neowen ici. Vous voyez le rendement de ce dividende, ici affiché à 0,92%. C'est donc un dividende qui se situe dans la zone entre 0 et 1%. Mais cette fois-ci, par rapport à Neowen, il est dans la haute fourchette de cette zone, proche des 1%. C'est la zone que nous mettons en orange néant. Associé à ce dividende, vous voyez pour 2022, le dividende slash BNA, donc le ratio de distribution affiché ici à 22%, et 22,82%. Et c'est donc pour le seul dividende versé, un ratio qui est très bon. Et donc du coup, une zone verte pour terminer. Et vous voyez que pour les années à venir, il devrait être encore plus baissier ce ratio-là. Et donc du coup, nous pouvons mettre du vert sur ce dernier critère. Voici donc le bilan pour les trois actions du jour dans le secteur des services d'électricité. Nous commençons à gauche par la française, Neowen. Et vous voyez un bilan plutôt positif, puisque parmi les cinq critères essentiels, il n'y en a qu'un seul qui est en rouge. Malgré tout, c'est un PUR très élevé, un indice de cherté très élevé ici. Donc les prix sont un peu pricés sur la bonne évolution de cette entreprise. Mais effectivement, on voit des très bons résultats du cours de bourse et des résultats. Et les estimations aussi pour les résultats sont très bons pour la suite. Pour Neowen, malgré tout, il est déjà bien pricé. Du côté des dividendes, eh bien rien d'inquiétant. Il vient seulement de verser un dividende et le premier ratio de distribution est parfaitement maîtrisé pour cette société. Donc du coup, ça reste quelque chose de très bon pour sa santé financière et pour continuer son développement pour ce dossier qui apparaît plutôt positif. Du côté de l'Espagne, pour Andesa, eh bien là, c'est un peu plus mitigé puisque parmi les cinq critères essentiels, nous en avons deux qui ne sont pas en vert. En effet, le cours de bourse est un peu baissier globalement, même si c'est un peu aléatoire. Et au niveau des résultats, eh bien nous voyons que nous sommes dans une zone un peu neutre ici, en jaune. Tout cela fait quelque chose d'avantage mitigé. En plus de ça, et ça c'est un gros bémol très négatif, certes le dividende est très élevé, mais il est surtout très mal distribué dans le sens où la société n'arrête pas de s'endetter pour le verser. Et donc du coup, tout cela n'est pas viable à long terme. Donc du coup, eh bien pour Andesa, cela fait un dossier davantage mitigé. Et du côté des Etats-Unis, pour Constellation Énergie, qui appartient, puisque cela a été acquis en 2011 par Exelon Energy, eh bien nous avons un dossier qui apparaît là assez négatif pour le moment, ou en tout cas mitigé, puisque nous avons deux critères en orange parmi les critères essentiels. Nous avons effectivement un peu ER qui est quand même dans cette zone un peu élevée, donc déjà pricé, et un résultat qui était en baisse. Mais néanmoins, sur cette partie de Exelon qui était en baisse, eh bien nous pouvons noter que normalement la tendance va complètement s'inverser, et c'est ce qui est probablement pricé par le cours de bourse, même si nous n'avons pas beaucoup d'arriérés. En tout cas, la tendance devrait effectivement s'améliorer pour cette action à ce niveau-là. Et pour cette dernière action, du côté des dividendes, eh bien là, c'est comme pour Neowen, ça ressemble beaucoup, ce sont exactement les mêmes couleurs avec des chiffres très proches, et là, du coup, il n'y a rien d'inquiétant à venir sur cette action à ce niveau-là. Donc, ce qui peut être joué ici, c'est un inversement de la tendance des résultats, et donc le fait que le PER ne soit pas trop élevé par rapport aux futurs résultats de cette action. Je vous laisse ici avec ce tableau rempli, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.